Bonjour tout le monde Salut Fred Salut Thomas Salut Nathalie On est sur un débrief, le troisième débrief du FIJ On est toujours dans la verrière du premier étage Le petit coin où il y a des petits rendez-vous pro Où les gens viennent prendre un petit casse-croûte On a une chouette vue sur la fin du festival Les gens sont en train de sortir Alors on a une configuration devant cette caméra Un peu inhabituelle Puisqu'on a Nathalie qui revient Qui a enlevé sa casquette d'as d'or hier Après cette merveilleuse cérémonie Et Fred qui d'habitude est derrière la caméra Mais cette année on a la chance d'avoir le renfort de Calou Qui va faire du montage pour nous Donc Fred a un peu plus le temps de jouer Normalement je fais la réalisation derrière la caméra Et là j'ai délégué Le montage derrière la caméra dès qu'on a tourné Et cette année on a délégué un peu le montage Donc j'ai le temps de jouer en plus de mes petits rendez-vous Et donc j'ai le temps d'en parler Et on est obligé de lui laisser la parole Donc on lui la donne Donc on est là comme d'habitude pour vous parler de jeux On a 6 jeux dont on va vous parler Fred tu vas commencer Je te propose qu'on parle de Now La sortie chez Scorpion masqué Merci Donc là moi c'est un jeu qui m'a fait penser à un esprit C'est ce qui prend Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord Mais moi quand j'ai les cartes en main avec des chiffres Et que je dois aller choper les cartes Qu'on déchiffre en espérant d'atteindre une certaine valeur Bah c'est ce qui prend Sauf que cette fois on a mis un petit peu de rapidité De simultanéité Tout ça en même temps Il se passe des trucs autour de la table C'est peut-être un peu chelou Mais on essaie de récupérer ces cartes au mieux Nat est-ce que tu peux définir un petit peu plus comment ça marche ? Alors effectivement moi c'est pas tellement le 6 qui prend Parce que je suis peut-être pas si fan que ça de 6 qui prend Ça m'a plus fait penser à MindUp Parce qu'en fait on va aller réclamer une des cartes qui est sur la table Avec des valeurs qui vont jusqu'à 120 et quelques Et certaines qui vont être intéressantes Parce qu'elles ont du rouge ou du bleu Et c'est ça qu'on va avoir envie de choper Et puis il y a cette notion Il y a la simultanéité Mais il y a le stop ou encore aussi On égrène, on égrène On essaye d'avoir ce qu'on veut Mais ça vient pas Mais on va aller plus loin Il ne faut pas finir notre main de carte Parce que sinon on va être bloqué Et toutes ces sensations sont vachement agréables Cette notion de risque De stop ou encore Elle est assez développée dans ce jeu Et puis on essaye de voir aussi en les autres Ce qui va les intéresser Donc il y a vraiment une interaction assez importante dans ce jeu Et bien moi je ne l'ai pas senti Parce que je me suis un petit peu ennuyé autour de la table En disant ok on est 4 à jouer On égrène son paquet Mais on est quand même seul face à son paquet On espère être au plus proche pour récupérer des cartes Ou pas parce qu'il y en a qu'on ne veut juste pas prendre Pour pas qu'elles soient négatives Par rapport à la couleur qu'on vise Mais finalement on joue quand même très dans son coin Sur ce côté rapidité un petit peu mais pas trop Le truc que j'ai trouvé sympa C'est de mettre la pression aux autres En disant ok tu as ta carte Essaye de la faire vite Pour qu'il y en ait d'autres qui freinent le pli Et que l'autre il n'ait pas le temps d'aller chercher un truc Et qu'il soit un petit peu embêté il est un peu dans l'os Et puis quand tu as une carte que tu ne veux pas Et il n'y en a aucune que tu veux Tu essaies de vite bloquer pour embêter tout le monde Mais à côté de ça je suis passé un petit peu Autour de ce qui se passait autour de la table Tu as joué à combien ? On a joué à 4 D'accord Thomas tu en as pensé quoi toi ? Alors moi aussi j'ai joué Je suis un peu entre vous deux C'est à dire qu'effectivement il y a des choses qui sont passées à côté Mais en fait moi j'ai un problème C'est qu'en fait j'ai envie d'y rejouer Parce que C'est pas vraiment un problème C'est pas vraiment un problème si C'est parce qu'en fait on a joué de façon On va dire pas optimum Dans le sens où on était quand même 3 autour de la table Un peu se battre pour avoir un maximum de cartes Même s'il ne faut pas toutes les cartes ? Et oui en fait il ne faut pas toutes les cartes Parce qu'il y a des cartes qui te font des points positifs Au début tu ne sais pas trop dans la partie Tu dis ah j'ai plein de cartes c'est cool Mais non Il y a des cartes qui vont te faire des points négatifs Il faut que tu évites de les choper Et on s'est retrouvé une partie où On avait l'impression que Nathalie Que Marilyn nous roulait dessus Et en fait pas du tout Parce qu'elle prenait trop de cartes Qui étaient assez équilibrées Et moi qui avais l'impression d'avoir Complètement foiré ma partie Parce que je ne récupérais rien Moi j'avais que les cartes de la même couleur Et finalement ce n'était pas si mal que ça Donc il y a quand même un moment donné Il faut se poser des questions Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on prend comme couleur ? Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord Moi je le rapproche aussi plus de Mind Up Mais ouais par contre On met la pression Parce que tiens je suis à peu près sûr d'avoir cette carte Parce que j'avais une valeur forte qui était proche Le coup d'après Du coup est-ce qu'on tente d'aller battre le joueur ou pas ? On ne sait pas trop Mais c'est... Ouais ça reste un gros de mouillet 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 pour moi Quand même cette partie de guessing Tu sais très bien que là La carte avec 5 rouges Ça va intéresser la personne qui est en train de faire du rouge Et que c'est un 70 Tu sais très bien qui va aller prendre cette carte Et que tu ne l'auras pas en fait Si tu fais aussi du rouge Il y a aussi ce... Nous on a joué à 3 Et à 3 il y avait... Quelqu'un fait une couleur Et les deux autres font l'autre couleur en principe Du nombre de joueurs Je pense que ça va changer aussi C'est possible Ok Je pense qu'on peut dire que c'est donc un jeu Qui a laissé des avis un peu différents Chez nous clairement On va passer au jeu suivant Qui s'appelle Infiltraître Qui est un jeu coopératif de déduction Alors on va avoir un paquet de cartes Qui va être Pour la partie qu'on a joué sur le salon Avec 3 couleurs de cartes Ils sont numérotées de 1 à 15 Quelque chose comme ça Et au début de la partie On va piocher un certain nombre de ces cartes Qui seront les traites Évidemment chaque carte est unique Et il va falloir deviner Quels sont ces traites Donc on est sur un jeu Alors pas à la anabie Mais un jeu un peu de déduction aussi Où à notre tour On va pouvoir si on veut Prendre un traite Le mettre devant nous Donc on aura des informations Pour un traite Et les autres vont pouvoir Essayer de le deviner Pour deviner Les joueurs vont nous donner Une carte de leur main Et on va dire Si la carte qu'ils nous ont donné Elle a un point commun Ou pas Avec la carte Qui est le traite Qu'on a devant nous Alors les points communs Ça peut être Les deux cartes sont de la même couleur Les deux cartes sont de la même valeur Ou Il y a une des cartes Qui est un diviseur Ou un multiple de l'autre C'est à dire que si j'ai le 4 Et qu'on me donne un 2 N'importe lequel Et bien il y aura un point commun Avec ma carte Et donc je dirais Bah oui elle a un point commun Ou non elle a pas de point commun Et donc petit à petit On va pouvoir faire de la déduction Il faudra bien réfléchir De dire attends Cette carte elle est sortie Donc forcément ça peut pas être La carte qu'il a dans les mains Mais on lui a donné Ces deux indices Et donc comme j'ai ces deux indices Bref on fait de la déduction On arrive à aller au bout Et petit à petit A identifier Alors nous on a joué sur le salon C'était vraiment une partie Facile Nat toi c'est un jeu de déduction T'as joué aussi Je crois c'est bien ta cam Les jeux de déduction Il me semble Ouais effectivement ouais Et puis déduction coopérative C'est agréable aussi D'être ensemble à déduire Même si là on communique pas beaucoup On a pas trop le droit de faire ça Mais c'est assez agréable En fait c'est un peu long au début Parce qu'au début on a vraiment Très peu d'indices Et ça se développe pas beaucoup Mais petit à petit On sait les cartes qui sont passées Et du coup ça permet d'avoir De plus en plus d'indices Et d'aller plus rapidement Dans la déduction de ce qui reste Faut savoir aussi qu'il va y avoir Une vingtaine de missions Je crois là on a fait une partie D'initiation effectivement Enfin on a pas joué ensemble Mais on a pas eu la même partie Mais visiblement Il va y avoir des niveaux De difficulté croissant Je suis pas sûre Que ça renouvelle énormément Les parties Ça va être juste de la difficulté Mais qu'il va y avoir Des scénarios très très différents Mais bon Moi j'ai bien aimé Et j'ai bien envie d'y retourner Alors moi de mon côté Moi qui aime pas trop les coops Et pas trop la déduction J'ai moyen aimé En fait c'est trouvé que Côté game design Il y avait une proposition Qui était intéressante Parce que le système Du match des cartes Avec les diviseurs multiplicateurs Était intelligent En disant ok Suivant les cartes que tu joues A quel endroit Sur quel joueur Tu vas pouvoir déduire Plus ou moins d'informations Et la bonne carte Au bon endroit Elle est plus intelligente Que d'autres Donc il y a des bons coups A faire par rapport à des mauvais Par contre Le thème Ouais voilà Voilà Et on a vu il y a pas longtemps Qu'on peut faire des bons jeux d'édiction Avec des bons thèmes Qui marchent bien On parle à chronologique Qu'on a traité il y a pas longtemps Alors que là Bah non Le thème on n'y croit pas On rentre pas dedans Et finalement La tension autour de la table Peut-être parce qu'on a fait une mission Trop facile pour nous Mais on l'a pas eu C'est à dire qu'on tourne une carte On fait le truc On en pioche une autre On est censé subir la pression Sur les cartes qui se réduisent Et du temps qui s'égrène Mais nous on l'a pas tellement senti Peut-être à cause de la difficulté Mais aussi parce que le jeu Nous mettait pas une tension énorme La tension elle arrive seulement A la fin en théorie Quand t'as un manque de cartes Mais la pression autour des joueurs On disait ouais T'as fait un mauvais coup T'aurais pu faire mieux Ouais c'est vrai Moi j'ai bien aimé aussi Mais effectivement Je sais pas si j'en ferais Si j'en ferais mille parties Clairement On passe au troisième jeu Alors le troisième jeu C'est un jeu d'aventure Cette fois C'est un jeu d'aventure Qu'on va retrouver chez Aurora C'est un jeu de Stéphane Anctil Et alors tout de suite On retrouve la pâte Clairement Donc c'est un jeu On va avoir Là on était sur une île C'était un jeu de démo C'est important de le dire C'était vraiment la démo Et ça peut avoir des influences Sur notre ressenti Donc c'est un jeu Où on va avoir On va explorer une île Et globalement On va passer de panorama En panorama Chaque panorama C'est un diptyque de cartes Qu'on va mettre les deux Les deux ensemble On va pouvoir les retourner On est jamais pénalisé Pour retourner les cartes Et ça va nous dire Bah tiens vous avez rencontré Un jaguar Tiens il y a une liane Tiens il se passe des trucs Et vous allez avoir des objets Et vous allez pouvoir Combiner vos objets Avec les cartes En fonction de comment vous combinez Il y a des petits symboles Ça vous indique sur la carte De votre objet Quel chapitre lire Et qui va vous dire Bah Quel paragraphe Plus que quel chapitre d'ailleurs Voilà ce qui se passe Ça vous permet de débloquer Tel truc Si vous donnez Je dis n'importe quoi Moi si vous donnez Une carotte à la vache Bah la vache est contente Elle vous laisse Elle vous laisse passer Ou que sais-je Et vous débloquez de nouvelles cartes Et donc vous progressez Dans l'aventure Ça s'appelle pixel aventure Parce qu'on est sur un style Très pixel Les jeux vidéo des années 80 Vraiment sur les jeux vidéo Des années 80 Alors au niveau du ressenti Encore une fois Vraiment on sent la patte Stéphane Anctil C'est à dire Il y a zéro règle Enfin je veux dire On t'as vu le matériel Et t'as compris C'est vraiment Quelque chose auquel il tient Et qui fait bien Et l'humour Et l'humour C'est vrai Ça il faut le dire Parce que clairement Il y a des vannes partout Des anecdotes Il y a beaucoup de blagues Dans les dessins Dans les textes Les textes sont travaillés De manière à ce que Quand tu les découvres T'as des petits sourires Ah ça va Il y a un vrai travail là dessus Maintenant L'aventure en elle même M'a pas transcendé On l'a dit C'est une aventure démo Donc A quel moment Il y a vraiment des choix Enfin les choix Paraissaient assez évidents Pour nous A déroulé Pour nous ça a paru évident Nous on a vu Qu'il y avait 5 fins possibles Donc 4 mauvaises Et une bonne Nous On a roulé un peu sur le scénario Parce qu'on a fait que des bons choix On est arrivé à la bonne tout de suite Et on s'est dit Bah à quel moment On aurait pu se tromper Il y en a une Il y en a une On aurait pu se tromper Tiens on aurait pu faire ça Ah ouais Alors finalement Nous les choix nous ont paru Un petit peu évidents En disant Bah c'est ça qu'il faut faire Parce qu'on est habitué Et parce que c'est un scénario Qui est des dessinés Vraiment aux gens Qui découvrent ce type de jeu Donc on était un peu trop habitué Pour Enchir un challenge Et on sait pas Si le challenge est présent Sur la boîte finale Mais en tout cas C'est une vraie aventure Qui est proposée A ce système d'ancien Game design Et je trouve ça plutôt intéressant Ouais ouais Moi j'ai pas forcément été séduit Mais clairement Il y a un public pour ça Encore une fois c'est bien fait On le dit souvent L'écueil pour Enchir un jeu C'est les règles Bah là l'écueil il n'y est pas Puisqu'on a les règles tout de suite On fait notre aventure tout de suite Je réserve mon jugement D'avoir la boîte Sur une vraie histoire Comme la boîte Et non pas la démo Mais voilà Moi je pense que ceux Qui ont joué à Crime Zoom Par exemple Seront pas déboussolés C'est pas le même système Parce que c'est pas une enquête C'est une aventure C'est pas une enquête C'est pas l'élucidation D'images et tout Mais on retrouve Cet enchevêtrement D'éléments Qui marchent Et là aussi Si on parle de scénario On a quand même Quelqu'un qui sait faire C'est clair Donc il faut aussi se dire Que probablement Sur la boîte Ce sera chouette On va passer sur le jeu suivant Le jeu suivant C'est un jeu Où il y a encore des traîtres Décidément C'est le thème Puisqu'il s'appelle Traître mot Mais là ça n'a rien à voir Avec ce qu'on a vu jusque là Non c'est un jeu compétitif D'association D'idées de mots C'est dur à pitcher Ces trucs là Oh oui On va avoir des mots dans la main Et l'idée C'est de devoir En dire un mot Sans se faire gauler Par la personne d'avant Ou d'après Et on va faire une chaîne de mots Je te dis patate Tu dis haricot Celui d'après il dit saladier Et si quand tu dis saladier Personne a retoqué le haricot C'est que le haricot il est bon C'est tout Mais l'intérêt du jeu C'est d'essayer de mettre Les mots qui sont dans ta main Et juste pas d'inventer des mots Comme on peut avoir dans le link Trouver le bon mot Non non Il faut arriver soit à inventer des mots Pour que les autres pensent Que c'est le bon Soit de dire le mot qui est dans ta main Au bon moment Parce qu'il séquence bien Avec celui d'avant Pour vous dire Et c'est celui-là Tu m'as pas gaulé Et donc l'intérêt du jeu C'est est-ce que tu gaules Au bon moment en disant Toi c'est pas le bon mot que t'as dit Est-ce que t'arrives à infiltrer tes mots Ou est-ce que tu dis What the fuck Parce qu'il y a vraiment un pion En disant Ton truc il a rien à voir Patates et haricots Ça a rien à voir Bref Tu peux retoquer En disant Ok on va voter Pour voir est-ce qu'on est d'accord Ou pas d'accord Et il se passe un truc Autour de la table Avec ce jeu En disant Ouais il y a une ray Il y a quelques cartes mots On a vu ça 50 fois Oui et non en fait Parce que ça marche super bien Et même parce qu'en fait On pense que En première approche C'est un jeu Je pense qu'il va être vu Comme un jeu d'association d'idées Et c'est vrai Mais je pense que c'est avant tout Un jeu de bluff en réalité Oui C'est beaucoup plus Un jeu de bluff en réalité Et où on va essayer De poser des mots Alors il y a de la chance Quand la personne avant nous A dit un mot Qui est directement un lié Qu'on a dans notre main Lié à un mot Qu'on a dans notre main On va pouvoir faire un lien évident Et personne ne verra Que c'était un mot Qu'on a cherché à placer Et quand tu le révèles Il y a un petit truc autour de la table Wouah c'était ça C'était improbable Et puis c'est bien joué Et puis voilà Et puis il y a le côté Le jeu est fun Parce que tu vas dire Tiens vas-y Je suis sûr que tu t'es trompé Mince tu t'es pas trompé Bah je t'ai donné un point Je t'ai donné un point Un point gentiment Moi c'était une bonne surprise C'est ce que j'avais pas vu venir C'est un jeu C'est un système Qui est pas évident Parce que toujours Les jeux d'association d'idées Il y a toujours La question de la subjectivité De l'association Est-ce qu'on la valide Est-ce qu'on la valide ou pas C'est un jeu qui est un peu briny En fait Parce que mine de rien Est-ce que je dis un mot Qu'il y a dans ma main Est-ce que je réfléchis A un truc pour essayer De tromper les autres Est-ce que j'essaie de dire Un truc qui a l'air D'être tiré par les cheveux Mais en fait Moi j'ai un lien dans ma tête Et je vais avoir tout le monde Parce que je suis plus Je suis plus malin avec les autres Je pense que c'est un jeu Où on doit assérieurement Sentir malin Et ça c'est cool Je pense que c'est un jeu Qui aurait pu s'appeler Mais ils ont déjà pris le nom Pour un jeu l'année dernière Mais en tout cas Ça marche bien Et c'est une bonne découverte On a passé un moment Il se passe un truc Autour de la table Et j'ai envie d'y retourner On va passer au jeu suivant Le jeu suivant Je crois que c'est un jeu Qui nous a un peu tous plu Qui s'appelle Behind Qui est chez Kif Alors c'est un jeu Sur lequel on a joué Qu'une version de démo Vous voyez peu d'images Parce que c'est un jeu Où il faut absolument garder La surprise Il faut surtout pas Spoiler Donc c'est un jeu Dans lequel vous allez avoir Des tuiles qui sont carrées Qu'il va falloir assembler Pour faire un tableau Un peu comme un Pulse Jusque là très facile Sauf que vous allez l'assembler En regardant le dos du tableau Et pour assembler Ce dos du tableau En fait au dos De chacune des tuiles Vous allez voir Des éléments Qui vont s'assembler entre eux Et qui vont vous donner Des indices Sur comment l'assembler Il va falloir regarder Les images qui sont ensemble Mais il y aura aussi Des espèces d'énigmes Quelque part Sur comment on va On va agencer le truc Nat tu as joué je crois Oui Effectivement ça se construit Petit à petit Au début On ne sait pas du tout L'énigme Elle n'est pas posée En fait On a une espèce De chasse au trésor Qui se développe Petit à petit Et tu dis Ah mais ouais Attends il y a des lettres De partout On va essayer de les rassembler Les lettres Mais ok ça ne donne rien Il va falloir Ah oui il y en a une autre Qui se cachait par ici On va aller la rassembler On va aller la rassembler Et il va y avoir des couleurs Enfin là on a fait juste Les couleurs des objets Des dessins Des photos Et voilà Et bon au bout d'un moment On a fini par comprendre Toutes les choses Qui a rassemblé Mais on n'a quand même pas tout Il va falloir encore avoir Un nouveau déclic Donc il y a plusieurs déclics Qui vont se passer Comme ça Exactement Oui oui c'est ça Et on a vraiment l'impression De vivre une chasse au trésor Avec des énigmes Ah ok Il y a cette énigme là A résoudre aussi Et du coup Parce qu'il faut refaire Un tableau de 5 par 6 C'est la seule information Qu'on a Non non on l'a pas au début On sait qu'on C'est un des premiers indices Qu'on peut Alors peut-être Je sais pas J'ai pas pris d'indice Mais tu te doutes bien Que ça va avoir une forme rectangulaire En fait ce truc là Donc tu te contrains Un petit peu à ça Ça te guide un petit peu Pour avancer Tu vois bien que ça rentre pas Là ce que t'es en train de faire T'en mets un peu de partout Et donc tu te dis Non mais là ça rentre toujours pas Donc tu vas essayer De trouver comment débloquer La situation C'est un jeu Qui avait été lauréat A Boulogne-Biancourt C'est un jeu de Cédric Millet Et en fait Ce qui est hyper original aussi C'est que Une fois qu'on pense Avoir bien agencé les choses On retourne Et on regarde Si l'image est réelle Si le puzzle est bien fait Bon après on fait un score Mais c'est pas ça qui compte En fait Alors moi j'étais super surpris Parce que c'est un jeu Où on dit Vas-y tu te démerdes Y'a pas de consigne Y'a pas de règle Trouve toi-même Ce qu'il faut faire Comme un escape game Et tu vas rassembler Tes indices Pour voir lesquels vont ensemble Et tu fais petit à petit Tu fais ah tiens Ça va être ensemble Donc tu débloques Tes petits manchins Et tu joues à 2, 3, 4 Enfin 2 à 1, 4 on va dire Et tu fais tes petits modules Et chaque fois que t'as un module T'as le déclic Comme tu dis Ah tu te sens malin T'as la con Et en fait Tu te rends compte que C'est pas ça C'est un petit bout De ce qu'il faut faire Et il faut trouver avec quoi ça marche Et plus t'avances Plus tu te rapproches avec toi Et à un moment Tu dis Merde Ça ça marche nulle part Qu'est-ce que j'en fous Et il va falloir que tu déconstruises En partie ce que t'as fait Parce que finalement Il n'y a pas d'un bon endroit Dans ton puzzle ending quoi Et c'est super frustrant De dire Putain je pensais à l'avoir Mais ça ça rentre nulle part Donc je me suis trompé Il faut trouver où se tromper Et le jeu te dit Pas où tu étais trompé Il faut que tu le trouves Et finalement Quand tu le trouves Tu dis Ah c'était évident C'était trop bien caché Donc quand t'es vraiment bloqué En effet t'as les indices pour t'aider Mais nous on essaye vraiment De faire sans les indices Parce que c'est ça qui est plus intéressant Cette challenge quoi Surtout pour une démo quoi Et ces moments Un petit peu euphoriques Dans le dire Ah putain c'était ça Pardon Et bah c'était quand même Super agréable Et vraiment récompensant Pour le joueur Comme dans un escape game En disant J'ai trouvé la solution Tout seul Je suis content On avance On progresse Jusqu'à la fin Ah c'était chouette Ouais moi c'est Le second coup de coeur du salon Après Harmonie hier Moi vraiment J'ai adoré Rien que le truc de démo Et fait par Pierrot C'est déjà Super chouette Super chouette A faire On a joué sur des choses De démo qui étaient plus petites Que le résultat final Moi c'est vraiment un jeu Que j'ai envie de rapprocher De Unlock en réalité Oui D'ailleurs Vu l'objectif De trois tableaux Dans la boîte Avec une boîte Aux alentours On va vraiment se rapprocher De ça Et vraiment Très 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 bonne surprise Décidément C'est un éditeur Que je suis avec Beaucoup d'attention Je trouve que vraiment Moi qui aime La prise de risque L'originalité L'originalité Je trouve que c'est vraiment Un petit éditeur Qui en quelques années A réussi A nous surprendre Vraiment régulièrement Et ça C'est vraiment C'est vraiment super agréable Vraiment Second coup de coeur du salon Belle découverte improbable Tu dis tiens Ça va être un jeu de puzzle Et d'énigmes Et en fait Non on est presque Sur de l'escape Individuel Avec juste quelques beaux cartons C'est assez bluffant Et tu disais Unlock Il y a quelque chose Qui m'a vraiment évoqué Unlock C'est que C'est bien qu'on soit plusieurs Parce qu'on amène tous Nos intelligences différentes Et c'est là Où c'est hyper gratifiant Que ok On fait tous un petit peu Notre partie Puis à un moment On se rassemble tous Et ok Ça affiche tout ça Et on est hyper content Tout seul Ça doit y arriver aussi Mais c'est moins drôle Et c'est assez rapide en fait Et même à plusieurs Tu arrives à être bête à plusieurs Je crois qu'on l'a montré tous les deux Clairement Les éditeurs nous acclaim On dit Eh les gars vous êtes bêtes Et il avait raison Et nous En toute mauvaise soir On dit Non c'est pas très bien fait ça Non mais c'était C'était très très bien Alors on va passer au dernier jeu Alors dernier jeu C'est le jeu de la boîte de jeu On a passé pas mal de temps A la boîte de jeu Alors pas de la boîte de jeu T'as une structure associée A la boîte de jeu Tout à fait Tout à fait Une structure associée Qui est une localisation Bon là aussi C'est un éditeur qu'on aime bien Il y a pas mal de jeux Dont on vous a parlé Qu'on a bien aimé On va pas vous mentir Celui-ci un petit peu moins Celui-ci c'est donc Inheritors C'est un jeu dans lequel On va avoir des cartes en main Qui sont numérotées De 1 à 6 Qui sont dans plusieurs couleurs Et il va falloir Devant soi Essayer de faire Des séries Des séries de cartes On va poser le 1 Puis on va poser le 2 Puis on va poser le 3 Puis ainsi de suite Plus on va loin dans les cartes Plus ça nous fait des points C'est-à-dire si j'ai posé 5 cartes d'une couleur Donc 1, 2, 3, 4, 5 Bah ça me fera 5 points Si j'ai des majorités Je vais pouvoir débloquer Des pouvoirs Je vais éventuellement avoir Des objectifs à récupérer Donc la question c'est Comment on pose nos cartes Bah à notre tour C'est assez simple Soit on joue une carte Parce qu'elle peut aller Là sur nos paquets Elle a un habit Tiens un petit peu là-dessus Soit on va pouvoir Mettre une carte au marché Pour prendre une colonne Du marché Quand on met une carte au marché Et bien il va falloir Prendre une colonne Où la dernière carte Sur la colonne Est soit de la même couleur Soit de la même valeur Que ce qu'on a récupéré On peut piocher aussi Dans la pioche Pareil On jette une carte On va piocher On va piocher de nouvelles cartes Donc il y a cette espèce de jeu Où on va échanger Notre main de carte Un peu à la freak shop Où je donne une carte Pour en prendre d'autres Pour essayer D'améliorer La main de carte Mais je dois reconnaître Que le jeu m'a laissé assez froid Finalement Parce que Quand on joue On a l'impression de bien jouer En fait On a gagné un point Il y a des majorités De cartes à avoir Sur certaines cartes Qui sont Pas forcément passionnantes On a des petits effets Qu'on va pouvoir débloquer On va avoir un peuple Qu'on va avoir avec nous Assez rapidement Qui va donner un effet Dans la partie Qui va un peu changer Notre façon de jouer Mais finalement J'ai eu du mal A m'entousiasmer Ouais on a joué Tous les trois Avec toi Mathieu et moi Et finalement On attendait un peu plus En fait On est un peu joueur Et là un jeu De gestion de main Un peu de collection D'opportunisme Et de surveillance De ce qu'il va faire Avec des pouvoirs On a vraiment envie De se taquiner dessus En fait c'est un jeu Très très solo Dans lesquels les interactions Sont limitées Et surtout les tours Sont un petit peu mou Parce qu'on savait vite Ce que font les autres Mais on n'a pas grand chose De liberté On subit pas mal La pioche et tout Et on s'est pas tellement Amusé à s'embêter Ni à prendre plaisir À construire notre tableau Là dessus Donc c'est un petit peu Creux autour de la table Ouais alors que ça tournait Les tours allaient très vite Pour le coup On n'attendait pas Mais c'est vrai que On a en main Si jamais on a en main Un, deux, trois rouges Je sais que je vais avoir Un tour où je vais poser le 1 Un tour où je vais poser le 2 Un tour où je vais poser le 3 Et finalement j'ai marqué 3 points C'était pas Tout ça pour 3 points Voilà Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de moment explosif Où je me suis dit Ah j'ai fait un super coup Là j'ai super J'ai super bien joué Un petit peu Parce qu'il y avait quand même Pourtant cette idée de Attention quand je défausse une carte Pour prendre une colonne Si ça se trouve Je fais un cadeau énorme À mes voisins Mais même là Où on veut les bloquer Où on se dit Tiens lui il a le 4 Il a peut-être le 6 en main Dans cette couleur Je vais garder le 5 Et comme ça il ne pourra pas mettre le 6 Oui mais en fait Si moi je ne peux pas mettre le 5 Je ne l'ai pas privé De tant de points que ça Et tout ce temps de points C'est un point C'est ça Parce que le fait d'arriver A mettre une carte par dessus Nous ça nous fait un point de plus Le fait de prendre un objectif Avant les autres Ça va nous faire tout ça Pour un point de plus Et tu dis ouais ok Ça fait 3 tours que je galère Pour faire ça Pour prendre un point Voilà c'est ça Donc voilà On est un peu passé à côté Alors moi Pour quand on s'est assis A cette table Il faut bien le reconnaître C'est que moi j'avais vu la DA Et ça m'avait donné très envie Donc je m'intéresse Elle était très chouette Faut bien le dire Mais voilà Là c'était un peu Le truc On en attendait je pense Un peu trop Je pense que ça peut être adapté Pour des joueurs Qui en attendaient moins Et qu'en effet C'est simple à expliquer Enfin plutôt simple à expliquer Plutôt simple à jouer Mais nous on voulait plus De stacker Ouais ouais c'est ça Bon après voilà On l'a dit Chez Steditor là Il y a eu d'autres choses Vraiment très chouettes Qu'on a vu Dont on a déjà commencé à parler Il y a d'autres choses Qui arrivent derrière Je vous propose Qu'on en reste là Pour ce débrief Vous avez vu La nuit tombe Ça va être l'heure Pour nous d'aller manger un peu Parce que quand même Ça fait des longues journées Malgré tout Il faut prendre des forces pour demain Il faut prendre des forces pour demain Parce que demain c'est le samedi Le samedi c'est la journée La plus difficile traditionnellement Il y a tout le monde Il y a du bruit et tout Est-ce qu'on peut noter quand même Que cette année C'était beaucoup plus agréable Au niveau de la queue On n'a pas fait la queue Pour rentrer dans le salon Ouais il y a plein de choses Qu'on peut dire par rapport L'organisation Mais au niveau des entrées Sorties Notamment pour les pros On respire Il y a un vrai changement Vraiment On en reste là Comme d'habitude Vous savez Si vous avez aimé la vidéo Vous mettez des petits pouces Si vous voulez vous abonner Évidemment vous vous abonnez Commentez aussi Nous on fait des retours salon C'est une ambiance Qui est toujours particulière Ça exacerbe toujours les sentiments Ce qu'on a vraiment Ce qu'on a un peu aimé On l'a toujours beaucoup aimé Ce qu'on a moins aimé On a vraiment moins aimé Parce qu'il y a toujours Une ambiance particulière Donc n'hésitez pas A nous faire vos retours Et puis on se retrouve Pour le prochain débrief Ciao Ciao Ciao